Et donc je vous invite à lire en Jean 11, les versets 1 à 44. Donc Jean 11, les versets 1 à 44. Dans le village de Bétanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuyait avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade ». Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples « Retournons en Judée ». « Maître, lui dire-t-il, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre. Et maintenant, tu veux retourner là-bas ? » « N'y a-t-il pas douze heures dans une journée ? » répondit Jésus. « Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. » Après avoir dit cela, il ajoute ça. « Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement « Lazare est mort et je suis heureux, à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là. Car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait en ce vie Lazare, depuis quatre jours déjà. Bétanie était à moins de trois kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère, ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi, vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et l'ayant prise à part, elle lui dit « Le maître est là et il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la vire, se levaient brusquement et sortirent. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ? » demanda-t-il. « Viens, Seigneur, » lui répondirent-ils. « Tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns remarquaient. « Il a bien rendu la vue à un aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que la zarmeur ? » Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, » dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait quatre jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » On noterait donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour tous ceux qui m'entourent. C'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que tu m'as envahie. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là ! » Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Donc oui, ce matin, on a pris le temps de lire ce long texte pour mesurer toute la grandeur de ce qui se passe à ce moment-là, au moment de ce miracle. Et j'espère qu'on le saisit ce matin rien qu'à la lecture de ce texte. Et Jésus, tout au long de l'évangile de Jean, il va cesser de proclamer son identité de fils de Dieu. Il va cesser de vouloir prouver qu'il a une autorité qui lui a été donnée par Dieu lui-même, notamment en accomplissant de nombreux miracles. Et précédemment, il a changé l'eau en vin, il a guéri de nombreuses personnes, il a multiplié les pains pour 5000 personnes, il a marché sur l'eau. Mais ici, dans le village de Bétanie, il va accomplir un miracle bien plus grand. Il va ressusciter un mort. Et les gens, à la vue de ces miracles, ils allaient réagir de diverses manières. Certains allaient croire que Jésus était fils de Dieu, mais d'autres allaient être dérangés en fait par ce que Dieu faisait, par ces miracles, par ces choses surnaturelles que Dieu accomplissait et ils allaient ressentir une certaine répulsion de la colère en fait, même face à ce que Jésus faisait. Ils allaient le rejeter et c'est ce qui plus tard va nous conduire, va conduire Jésus surtout à la croix. leur envie de l'éliminer parce qu'à leurs yeux, ils représentaient une menace. Le texte qu'on vient de lire, il correspond donc au dernier des sept signes, ou sept miracles accomplis par Jésus. Et c'est le plus grand qu'il a accompli. Il a ressuscité un mort. Lazare est malade, il va mourir, Jésus le sait, il y en a avant tout le monde. Ces deux sœurs qui connaissaient Jésus, qui croient en lui, décident de l'appeler à l'aide dans cette situation parce qu'elle croit qu'il peut agir. Et Jésus accompagné de ses disciples va intervenir, oui, mais après un temps d'attente. Il va se rendre à Jérusalem pour ressusciter Lazare. Et la première chose que nous montre ce texte pour moi, c'est que Jésus, il agit. Jésus va agir dans cette situation pour Lazare. Donc après avoir été alerté de la situation, il va attendre deux jours, puis il va dire à ses disciples, retournons en Judée. Et ce temps de pause, il est assez énigmatique parce que le texte, il nous dit que Jésus, il aimait Lazare et il aimait la fratrie en général. Il aimait Marse, il aimait Marie. et à priori, on s'attendrait à ce que Jésus accourt au chevet de Lazare, qu'il vienne le guérir, tout simplement, ou même qu'il vienne le voir parce que c'est son ami et qu'il tient à lui. C'est un peu ce que nous, je pense, on ferait si on nous apprenait qu'un de nos amis est malade. On irait le voir. Mais Jésus ne va pas tout de suite voir Lazare. Il ne se rend pas tout de suite au chevet du malade. Pourquoi ? Parce que Jésus, lui, il obéit à la volonté de Dieu. Jésus, lui, il participe, il œuvre dans le plan de Dieu qui a pour but pas uniquement de guérir Lazare à ce moment-là, mais de permettre au monde de voir la gloire de Dieu, selon ce que nous dit le texte. Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare et malgré la peine qu'il devait sûrement ressentir de savoir Marthe et Marie dans la peine, dans l'attente, il ne se précipite pas. Il sait que Dieu a un plan bien plus grand. En attendant que Jésus arrive, Marthe et Marie, elles sont dans l'attente, elles sont dans l'inquiétude, leur frère est malade, elles ont confiance en Jésus, mais il ne vient pas. Dans un premier temps, ce texte, il m'a parlé sur ces temps d'attente après qu'on ait crié à Dieu. Sur ces moments où on va prier, on va exprimer à Dieu notre difficulté, où on a confiance en lui. Ces temps, ils naissent souvent dans la foi parce qu'on a déjà vu Dieu agir, on a déjà vu Jésus agir dans nos vies, on sait qu'il en est capable et donc, on va se tourner vers lui pour lui confier une situation. Et après avoir créé à Dieu, on peut parfois rentrer dans des temps d'attente, souvent même. J'en ai vécu, j'en viens encore, je pense que vous aussi. et c'est des temps, malheureusement, qui peuvent s'accompagner de frustrations, parfois de pleurs, d'incompréhensions aussi et de découragement, parfois. Et dans ces temps, donc au début, ils naissent dans la foi, comme je disais, et plus on avance, plus on voit notre foi un peu challengée, vous voyez. Dieu ne va pas répondre automatiquement et s'en suit en fait une épreuve de persévérance. Et à ce moment-là, souvent, on a en tête ce verset, l'épreuve produit la persévérance, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et la victoire, l'espérance. Et on s'accroche à toutes ces promesses de Dieu. On se dit, mais il va intervenir, prions encore et encore. et on tient. Mais il arrive un moment, parfois, où on tient moins et parfois même, on ne tient plus. Après deux semaines, deux mois, deux ans, parfois on m'a dit même dix ans, on commence à changer un peu nos prières. Ça devient un peu plus Jésus, mais où es-tu ? Que fais-tu ? Est-ce que tu m'entends ? Coucou, je suis là. Et en fait, c'est des temps où même si on se souvient de notre foi de départ qui est ancrée dans ce que Dieu a déjà accompli, on n'arrive plus en fait. On n'arrive plus à attendre. Pourquoi ? Parce que nous, ce qu'on voulait, c'est que Dieu réponde à notre prière. C'est que Dieu intervienne dans la situation qu'on lui a confiée. Parce que si on lui a confié cette situation, c'est parce que de un, on savait qu'il pouvait agir et de deux, parce qu'elle nous dépassait. On se confie à Dieu parce qu'on sait qu'en lui remettant une situation qui nous dépasse, lui, il pourra y apporter une réponse. Et notre frustration, elle va s'exprimer de la manière la plus injuste qui soit parce que nous, créatures, on va s'adresser au créateur en lui disant mais en fait, tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Ça y est, il est temps que tu réponds à ma prière et il est temps que tu interviennes. Moi, j'en ai marre d'attendre. On va avoir cet orgueil-là de s'adresser à Dieu en lui demandant d'agir maintenant parce que c'est bon, on en a marre d'attendre. On est impatient. Et donc, ces temps de frustration, moi, j'en ai vécu et je pense que c'est des temps qui, oui, sont frustrants mais qui, pour ma part, ont énormément appris sur Dieu et m'ont énormément appris sur moi-même aussi. Déjà, ils m'ont appris à rester à ma place tout simplement parce que combien de fois j'ai voulu que Dieu rentre dans mon agenda dans comment est-ce que j'avais prévu les choses mais aussi, ils m'ont appris que la volonté de Dieu, elle dépasse mes prières. On a toutes les raisons en fait de rentrer dans la volonté de Dieu et on a toutes les raisons d'accepter son timing parce qu'en fait, quand Dieu répond à nos prières, il ne le fait pas uniquement pour nous, il ne le fait pas uniquement pour nous permettre de sortir de notre situation inconfortable, de régler tel problème qu'on a dans notre vie perso, notre travail ou autre, il le fait parce qu'au-delà d'avoir du sens pour nous, ça en a pour les gens autour de nous et ça en a pour son plan. Ça a un sens dans son plan et son but, ce n'est pas juste de répondre à ma prière et de me bénir, c'est de faire grandir ma foi et de faire en sorte qu'il soit glorifié dans ma bénédiction, de faire en sorte que je me tourne vers Dieu et que je reconnaisse qu'il est Dieu. Ça, c'est le but de Dieu quand il répond à nos prières. Donc, Dieu agit dans nos vies pour que nous croyions en lui et que sa gloire soit manifestée. Et c'est la deuxième fois sur laquelle je voudrais qu'on médite ce matin. Jésus, il sait que Lazare va mourir, que ses sœurs vont pleurer sa mort et qu'elles vont souffrir de cette situation, mais il sait aussi qu'il va le ressusciter et que, en fait, cet acte, ce miracle, il va avoir un impact non seulement sur Marthe et Marie, mais aussi sur ses disciples, sur les témoins de la scène, donc les gens qui sont venus réconforter Marthe et Marie dans leur deuil et sur nous, sur nous qui, aujourd'hui, pouvons lire ce récit, qui pouvons méditer sur la parole de Dieu. Et, j'en ai parlé dans l'introduction, donc Jésus, il a accompli de nombreux miracles avant celui-ci, mais tout le monde n'a pas cru, en fait. À ce stade, au moment où on en est dans le texte, tout le monde ne croit pas en Jésus, tout le monde ne croit pas que Jésus est fils de Dieu. et sa mission, ce qu'il a en tête, en fait, tout au long de son ministère, c'est qu'il veut annoncer que lui, il est Dieu fait homme, venu sur terre, portant la vie pour donner la vie éternelle aux hommes, pour réconcilier l'homme avec son père, nous permettre de retrouver une relation avec notre père, une relation qui a été rompue par le péché et en fait, qui a été restaurée par la mort de Jésus à la croix. Et donc, c'est ce but-là que Jésus, il a en tête quand il décide de ne pas directement aller voir Lazare. Il accomplit la volonté de Dieu qui dépasse de loin la situation, en fait, de Lazare et de sa famille. et je pense que c'est la même chose pour nous, en fait, quand on expose nos prières à Jésus, quand on le fait dans la foi, dans l'attente qu'il agisse. Dieu, il nous aime tout comme il aimait Lazare, Marthe et Marie, mais il a le désir de répondre à ses prières, mais il y répond en restant dans sa volonté parfaite. Et cette volonté parfaite, elle nous dépasse et elle dépasse nos situations. Et son timing, du coup, ne coïncide pas forcément avec le nôtre et notre vision des choses qui se limitent vraiment à nos besoins personnels. Et, en fait, j'ai vécu récemment une situation d'attente qui m'a permis d'expérimenter ça. À quel point est-ce que Dieu, en fait, quand il répond à nos prières, il ne répond pas juste à nos prières, il fait bien plus. Parce que, quand il a répondu à la prière de Marthe et Marie, au final, elle, elle voulait qu'il le guérisse. Mais, en fait, là, il l'a ressuscité. Jamais, elles n'auraient pu demander ça à Jésus. Elles ne savaient même pas qu'il en était capable. Vous voyez ? Et moi, j'ai vécu récemment dans mon travail une situation comme ça où Dieu m'a surprise parce que j'ai prié pendant plus de deux ans sur un blocage, une situation qui était bloquée. Et j'attendais une réponse de Dieu et je ne comprenais pas et j'ai fini par m'impatienter, par être en colère contre Dieu et je lui ai demandé pardon par la suite. Mais sur le moment, je disais, mais pourquoi tu n'interviens pas ? Cette situation, elle fait du mal aux gens. Moi-même, j'en souffre, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et en fait, deux ans après, je rencontre une personne au travail et on discute. Et en fait, plus on parle, plus je m'en rencontre que cette personne, c'est la réponse de Dieu à ma prière. Et ce qui est fou, c'est qu'elle, à la fin de notre échange, elle me dit, écoute, Évine, vous êtes la réponse de Dieu à ma prière. Et c'était incroyable parce qu'on a vécu des situations, quand je vous dis, elles étaient vraiment parallèles. Ce n'était pas la même chose, mais elle, elle a lutté pendant six mois, elle se sentait seule, elle était découragée, elle attendait la réponse de Dieu. Moi, j'ai lutté pendant deux ans, j'étais un petit peu moins seule, mais je commençais à me décourager et j'attendais la réponse de Dieu. Et là, on se rencontre. Et en fait, on voit que Dieu nous a permis de nous rencontrer pour qu'on voit qu'il est là. Déjà, il était là pendant toute cette période-là, mais en fait, au milieu de cette rencontre, on l'a vu. Et ça, les amis, j'ai envie de vous dire que ça a grandement nourri ma foi. On a partagé un temps où on a prié ensemble dans ce bureau et c'était sur mon lieu de travail et c'était super fort pour moi parce que je ne m'attendais à rien en allant à ce rendez-vous. J'étais découragée et en discutant avec cette personne, j'ai vu Dieu. J'ai vu qu'il était là, j'ai vu qu'il avait son plan et que son plan dépassait ma situation. Il a œuvré pour qu'à ce moment-là, notre foi grandisse et qu'on se tourne vers lui et qu'on dise « Oui, tu es Dieu. » Sa gloire s'est manifestée ce jour-là. Et donc, Jésus, il va accomplir le miracle de ressusciter un mort et toutes les personnes qui sont présentes, elles vont voir ça. Elles vont voir Lazare sortir de la tombe et c'est complètement fou. Déjà, oui, pour les personnes qui le voient, c'est un acte surnaturel mais pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour Marthe et Marie, c'est encore plus fou parce qu'elles, ce qu'elles voulaient, c'est que Jésus guérisse leurs frères mais il l'a ressuscité. Il a répondu à leurs prières d'une manière qu'elles attendaient, qu'elles n'attendaient absolument pas. Donc oui, par ce miracle, Jésus, il annonce une nouvelle foi, il fait bien plus qu'il réponde à la prière des deux sœurs, il annonce une nouvelle foi qui est le fils de Dieu. Il montre sa puissance et sa gloire. Je peux ressusciter un mort. J'ai le pouvoir sur la vie et la mort. Voilà ce que dit Jésus en fait, en accomplissant cet acte. Ça dépasse la prière des deux sœurs. Plus tard, c'est lui-même qui va sortir de son propre tombeau et il montrera encore qu'il a le pouvoir sur la vie et la mort. De la même façon, je pense qu'il agit dans nos vies d'une manière qu'on ne comprend pas toujours pour manifester sa puissance et sa gloire et pour que nous, nous puissions témoigner de ça aussi. C'est ce qu'il nous demande. Nous sommes ses ambassadeurs et Siba. Il nous demande après qu'on ait vu son action dans notre vie d'en parler au plus grand nombre afin que son nom soit annoncé, que sa puissance et sa gloire soient annoncées au plus grand nombre et que de nombreuses personnes croient. Combien de témoignages est-ce qu'on a de la puissance de la gloire de Dieu ? Combien est-ce qu'on en a ? En fait, aujourd'hui, je voudrais nous encourager cette semaine à mettre par écrit un de ses témoignages si on en a vécu ? Si on a vécu des temps avec Dieu où, comme moi, je l'ai dit tout à l'heure, on s'est dit mais waouh, mais Seigneur, en fait, t'es grand, t'es vraiment puissant, tu fais des trucs, ça me dépasse complètement et ça n'a même pas de lien avec moi, en fait, c'est toi, ton plan et j'y participe sans même être au courant de ce que tu fais. Si on a vécu des moments comme ça, je vous invite à les mettre par écrit cette semaine, au moins un, pour en garder une trace. Et si on n'a pas encore vécu un moment comme ça avec Dieu, je vous invite à prier, tout simplement, pour demander à Dieu de se manifester. Seigneur, je veux voir ta gloire se manifester. Le laisser libre, en fait, de nous montrer qu'il est Dieu. Seigneur, montre-moi que tu es Dieu. Ça, c'est une prière que moi, j'avais faite au moment où j'ai commencé mon cheminement avec Dieu, au moment de ma conversion, j'avais dit Seigneur, montre-moi que tu es Dieu. Ta parole dit que tu es Dieu, que tu es tout-puissant, montre-moi. que tu es Dieu. Le Dieu trois fois saint, le créateur de l'univers, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui qu'on croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin encore, il nous invite à prendre conscience du fait que nous faisons partie de son plan glorieux, un plan qui nous dépasse, qui dépasse chacun d'entre nous, mais auquel nous nous invite à participer en tant que serviteur guidé par le Maître parfait, celui qui a donné sa vie par amour pour nous et qui nous accompagne chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Je vous invite à prier. Hubert éternel, tu nous invites à collaborer avec toi pour œuvrer pour ton plan glorieux, un plan qui nous dépasse, un plan que tu as mis en place de toute éternité, parce que tu ne pouvais pas supporter de nous avoir loin de toi. on a péché contre toi, mais Seigneur, toi, toi, tu as voulu de toute éternité que nous ayons ce lien, ce lien proche avec toi, que nous ayons cette relation profonde, sincère avec toi. Merci pour ça. Merci d'avoir donné ta vie. Merci de nous avoir aimés jusqu'au bout, jusqu'à la mort, pour que tout simplement nous ne vivions pas à jamais loin de toi. et merci aujourd'hui de nous accompagner dans les frustrations de nos vies. Merci de donner du sens à ces temps où on attend, où on doute, où on questionne ton action. Merci pour ta patience. Merci de nous guider. Et Père, donne-nous de saisir, même si ce n'est qu'un peu, que ton plan glorieux est bien plus important que nos situations, nos besoins. Donne-nous la patience, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada